Des manuscrits retraçant les mémoires de Louis-Nicolas, baron de Breteuil. Les murs du château de Breteuil ont dévoilé de nouveaux secrets. Exposés pour la première fois, ces manuscrits sont aujourd'hui le fil conducteur de l'exposition consacré à cet intime de Louis XIV. J'ai la chance d'avoir un ancêtre qui s'appelait Louis-Nicolas de Breteuil, qui était introducteur des ambassadeurs du roi Louis XIV, et qui a vu le roi et travaillé avec le roi tous les jours entre 1700 et 1715, car son rôle était d'introduire auprès du roi les ambassadeurs des pays étrangers qui venaient en France. C'est en 1699 à 51 ans que Louis-Nicolas baron de Breteuil obtient la charge d'introducteur auprès de Louis XIV. Désormais chef de protocole, il voit le roi fréquemment et peut lui demander conseil. Il avait ce qu'on appelle le privilège des premières entrées. Cela signifiait que le matin, pour le réveil du roi, il était là, présent, avec les médecins et un certain nombre de privilégiés qui voyaient le roi dans l'intimité. Et dans l'exercice de ses fonctions, Louis-Nicolas de Breteuil avait le droit de demander au roi comment résoudre tel ou tel problème. Responsable des relations officielles de Louis XIV avec les représentants étrangers, Louis-Nicolas baron de Breteuil accompagnera le roi jusqu'à son dernier souffle le 1er septembre 1715, non sans émotion dans l'écriture de ses mémoires. Ce roi partit précipitamment en l'espace d'une quinzaine de jours de la gangrène. Louis-Nicolas baron de Breteuil, introducteur des ambassadeurs, a assisté à la mort de Louis XIV et il a raconté dans ses mémoires comment le roi était mort, je dirais jour par jour, depuis le 15 août 1715 jusqu'au 1er septembre, jour de la mort de Louis XIV. On sent très bien qu'il est bouleversé de voir comment le roi a mis en scène sa mort, sa mort de roi très chrétien et sa mort de grand souverain qui a en quelque sorte achevé l'unité de la France. En marge de cette exposition au château de Breteuil, la grande galerie héberge les portraits des contemporains de Louis XIV. Certains sont signés Rigaud, célèbres portraitistes de la période classique.